Je pense que les datations carbone 14, comme il y en a beaucoup, sont à prendre en considération, sont intéressantes, que statistiquement elles apportent quelque chose, et qu'en ce sens la Bretagne est en effet, aujourd'hui, sur le plan strict de ces dates, le point d'origine, le foyer d'origine de l'ensemble du mégaliptisme. Je crois qu'il faut rester scientifique et sérieux, et ne pas avoir trop de chauvinisme dans la tête quand même, pour lui être froid quand on est scientifique. Et quand on voit la beauté et le développement des monuments mégaliptiques en Irlande, notamment dans le nord-est de l'Irlande, quand on voit leur développement en Grande-Bretagne, et notamment dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne, mais aussi dans le nord, avec toutes les îles qui accompagnent l'Écosse, il semble qu'il y ait quand même d'autres foyers ailleurs, et que ce ne soit pas ma petite Bretagne qui ait été, qui ait insufflé toute cette aspiration aux autres. Dans mon comité scientifique international, j'ai un archéologue du Danemark, j'ai donc des Écossais, des Anglais, des Irlandais, j'ai bien sûr des Français, ça va de soi, les meilleurs des Français, et j'ai aussi des Portugais et des Espagnols. Et sur cet ensemble, on ne peut pas, on serait tenté de dire, tout a l'air de se passer étant donné les datations que l'on a, comme si la Bretagne était le foyer d'origine. Je n'ose pas y croire, je pense que c'est plus dispersé que cela, et que c'est, à une certaine époque, ça arrive souvent, une vague de peuplement d'agriculteurs qui a senti son pouvoir d'économie tout à fait nouveau et qui, par suite, a construit ces sociétés arrogantes, arrogantes. Les menhirs, on ne les plante pas dans les vallées, les menhirs, on les met sur des buts, sur des hauteurs, pour qu'on les voit bien, et quand on les voit bien, ça veut dire aux voisins, attention, nous, on est là, et nous, on est les plus forts, etc. Et je pense vraiment que c'est une société puissante, puissante, certainement très hiérarchisée. Très hiérarchisée, pourquoi ? Parce que les 26 communes de la région de Carnac et environ, ça fait une certaine surface, mais les gens qui sont venus travailler pour sortir ces pierres des carrières, transporter ces pierres jusqu'à ces endroits-là, les mettre debout, dont certaines, quand même, dépassent 20 mètres de haut et plus de 300 tonnes, c'est pas rien du tout. Donc ça ne peut pas être, même si la population de ces régions-là était importante, ça ne peut pas être la population, uniquement la population de la région. Il y a forcément beaucoup d'autres gens qui sont venus aider. Et pour que d'autres gens viennent aider, il faut que ça paye, ce qui est certain, mais il faut aussi qu'il y ait une foi très solide qui les unisse, pour qu'il y ait cet élan et cette construction phénoménale d'une architecture, encore une fois, je suis fier de le dire, la plus vieille architecture ou parmi les plus vieilles architectures monumentales du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?